Bonjour, je suis Christian Gann, fondateur de Malin Casalis. Je suis ma marque de cosmétiques naturelles Made in Cameroun. J'ai passé 20 ans au Cameroun et après des études en France et une expérience professionnelle dans la banque d'affaires, dans l'ingénierie financière, j'ai décidé en 2012 de rentrer pour monter ma marque de cosmétiques naturelles, Malin Casalis, dans un souci justement de lutter contre la dépigmentation de la peau et d'accompagner mieux les femmes africaines pour revaloriser justement leur peau. Aujourd'hui, Malin Casalis, c'est une centaine de points de vente. C'est une gamme de plus de 17 produits et c'est des fans et des fans et des fans, de plus en plus de fans pour la marque. Le déclic, j'ai été choqué par la prolifération du nombre de produits dépigmentants sur le marché camerounais et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes africaines qui n'arrivaient pas à trouver des laits de toilette adaptés à leur peau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis un homme d'affaires et le secteur des cosmétiques est un secteur qui est en pleine croissance et la femme africaine aime se faire belle et j'ai trouvé que c'est un challenge de pouvoir justement offrir des produits de qualité et des produits naturels surtout à cette clientèle. Premièrement, Malin Casalis est une marque qui utilise des ingrédients issus de l'agriculture locale donc les produits sont entre 95 et 99% naturels donc que ce soit de l'aloe vera, du beurre de cacao, de la carotte, etc. Donc ce sont des produits 100% camerounais et fabriqués au Cameroun. Ensuite, la Malin Casalis, par rapport à d'autres marques de cosmétiques, fait beaucoup d'accompagnement, beaucoup de suivi, beaucoup de conseils. C'est-à-dire que nous ne distribuons pas juste en volume pour liquider nos produits mais derrière, nous conseillons vraiment la femme africaine et nous l'aidons à choisir ses produits. Donc elle peut compter sur nous, 24 heures sur 24, poser toutes ces questions et nous faisons également de la livraison à domicile. Donc les gens nous appellent et nous livrons directement les produits à notre clientèle. Aujourd'hui, c'est un gros travail justement, c'est un très gros travail d'éducation. Ça n'a pas été très facile au début pour convaincre parce qu'il y a beaucoup d'industriels par le passé qui ont fait beaucoup, qui ont fait un travail justement pour jouer sur la dépigmentation de la peau. Et il y a beaucoup de multinationales qui communiquent depuis très longtemps sur leurs produits. Donc aujourd'hui, le mouvement est en train de changer et les gens prennent de plus en plus conscience justement de la nécessité de consommer local et de consommer des produits sains pour leur peau. On voit le mouvement des nappies aussi qui se développent et le retour justement à la fierté africaine. Donc nous n'avons pas de soucis actuellement. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes aux côtés de Grand, nous sommes distribués par exemple chez Carrefour et nous sommes en train de développer notre réseau de distribution. C'est vrai qu'en cinq ans, les choses ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus, les femmes sont de plus en plus conscientes des dangers de la dépigmentation. Par rapport à il y a quatre ans, cinq ans, aujourd'hui, il y a vraiment, il y a des femmes aussi qui sont stigmatisées. Certaines femmes sont stigmatisées parce qu'elles utilisent ces produits. Bon, mais il ne faut pas leur en vouloir. Il y a des femmes qui utilisent aussi parce qu'elles sont mal conseillées, pas forcément parce qu'elles ont envie de devenir blanches ou autres. Et il y a des mouvements qui ont été perçus, c'est-à-dire que législatifs, en termes de réglementation, par exemple au Sénégal, on interdit les femmes qui se dépigmentent de défiler. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été promulguée pour interdire des produits comme l'hydroquinone, par exemple. Aujourd'hui, Manin Casalis et au comité technique de la Nord, au Cameroun, les normes cosmétiques sont toutes récentes. Elles datent de moins de trois ans à peu près. Et nous faisons évoluer aussi la législation. Ça montre vraiment que les gens et les pouvoirs publics commencent, même la clientèle, commencent à prendre conscience du phénomène. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés liées au recrutement. Ce n'est pas forcément évident. Beaucoup de jeunes cherchent des emplois, mais ce n'est pas forcément évident de trouver des recrues de qualité. Donc, il faut vraiment être patient et il faut utiliser beaucoup de formation et trouver des jeunes qui adhèrent vraiment au projet et qui ont envie de s'investir à long terme avec nous. Il y a d'autres difficultés liées notamment à l'administration, qui n'encouragent pas forcément assez les petites initiatives. Mais nous devons faire face à ça. Et il y a d'autres difficultés liées au secteur, par exemple les difficultés d'approvisionnement, ou des difficultés liées à l'approvisionnement, justement en packaging, ou bien le transport. Mais ça, nous nous battons justement, malgré ces difficultés, pour produire, avec les armes que nous avons, des produits quand même de qualité sur le plan local. Dans 5 ou 10 ans, clairement, Madeline Kazalis sera l'un des leaders de la cosmétique en Afrique, mais plus particulièrement de la cosmétique naturelle. C'est-à-dire que moi, je vois dans 5 ou 10 ans, Madeline Kazalis vendre ses projets dans une cinquantaine de pays. Pourquoi je le dis ? Parce que je regarde la tendance, tout ce qui a été fait en 5 ans, 6 ans, il y a des entreprises qui en 30 ans n'arrivent pas, n'ont pas à arriver, ne sont pas arrivées à faire ce que nous avons fait jusqu'ici. Et nous sommes en train d'ouvrir, de mettre en place une nouvelle unité de production, pour augmenter nos capacités de production. Nous avons énormément de partenariats qui sont en cours de formation à l'international, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Europe, même en Asie. Donc, clairement, c'est une marque qu'il faudra suivre de très près.